Salut, salut tout le monde et bienvenue sur Astro Bygis et nous allons parler rapidement du thème astral de Omar Sy sous l'angle plutonien. Donc je vous invite, comme d'habitude, à aller regarder son thème en même temps sur AstroThème. En fait, vous allez vous rendre compte que AstroThème le décrit déjà comme un plutonien dominé à la fois par Soleil, Vénus et Pluton. On va s'attarder sur l'aspect plutonien, mais il reviendra sur la chaîne à l'avenir parce que je prépare un truc sur lui, mais pas tellement sur lui, sur les personnes qui jouent dans des films pour enfants en général, sachant que d'ailleurs il est marqué par le soleil qui est aussi un des significateurs particuliers des enfants, parce que Soleil, Maison 5, Le Lion, etc. Donc on va regarder, si vous voulez d'abord, son thème rapidement, parce que ça va aller assez vite. Donc il a l'ascendant, il a beau être Capricorne, il a l'ascendant conjoint à Pluton, donc à un degré près, c'est une conjonction très serrée. Donc ça, c'est le premier luminaire, enfin le premier, on va dire le premier élément très significatif. Il a le soleil, on ne va pas parler de son soleil, Vénus est plus pour l'autre dominante, ce qui fait que Vénus est dominante, c'est la conjonction au soleil. Mais d'un autre côté, pour parler de la lune, il a la lune en 8 en fait, la lune en gémeaux comme moi d'ailleurs, comme par hasard, il a la lune en 8, et la lune en 8 c'est un peu comme avoir la lune en scorpion en fait. J'en parlerai, j'en parlerai, j'en parlerai, j'ai dit toujours ça, mais les choses viennent en leur temps sur cette chaîne. Donc mettez les likes et tout, comme d'habitude, comme vous le faites, je vous remercie, et puis ça viendra avec le temps. Là, vous avez remarqué que je fais les trucs un peu, j'essaye d'être ordonnée, mais je vais finir par faire les choses dans le désordre, au fil des idées en fait, parce que c'est comme ça dans ma tête. Et l'important c'est de ne pas vous ennuyer, par exemple, il n'y a pas énormément de scorpions sur cette chaîne, ça fait un moment qu'on est sur Pluton, il serait temps qu'on passe à autre chose. Et en fait, si on revient sur le thème d'Omarcy, ce qui rajoute l'importance de Pluton, c'est que Pluton est maître de 12, pardon, d'absence révélateur, Pluton est maître de 2, donc 2 en scorpion, normalement, donc avec Uranus qui est déjà exalté en 2, il a Uranus en scorpion en 2, quasiment sur la cuspide, et vous avez cette double signification là, sachant que Uranus et Pluton sont aussi dans un aspect très très serré. On pourrait dire un aspect exact, parce que 16 degrés 42 de Pluton et 15 degrés 59, c'est presque 16 degrés en fait, vous voyez, donc aspect exact entre les deux. Et d'ailleurs, avec Neptune, ce qui sera le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Oui, après, il y a aussi un autre des astres qui gouverne, qui maîtrise le scorpion, Mars, qui est tout en haut, près du milieu du ciel. Donc ça, on ne sait pas, même si ce n'est pas une conjonction très exacte. Donc voilà pour ce qui est de son thème. La maison 8 est très importante, notamment parce qu'il y a la lune dedans. Donc on y reviendra une autre fois. Ensuite, quand on regarde du côté de ses films, donc tel que vous entendez, c'est Mademoiselle, mon enfant. Et d'ailleurs, en parlant de son film, je suis partie regarder son film Tirailleur, où j'ai eu la première fois l'occasion de le voir. Vraiment, j'étais trop contente. Après, moi, j'étais au fond de la salle, donc il ne m'a certainement pas vue. Mais moi, j'étais très contente d'avoir vu. J'adorais rencontrer ce mec. Oh my God. Il a... Bref, bref, bref. Je n'aime pas parler de nos thèmes à tous les deux, là. Donc du côté de ses films, un des films qu'il a fait le plus connaître en France, c'est Intouchable. Et Intouchable, c'est un mousse corpion. Vous voyez, dans la vidéo sur le soleil, Pluton aussi, c'est quelque chose... Pluton symbolise aussi les choses qui sont souillées, qui sont polluées, qui sont sales, mais pas sales dans le sens poussé, dans le sens empoisonné, en fait. Et le mot Intouchable est plutonien. Bref, et quand vous lisez aussi la synopsis, ben oui, c'est deux... On va dire deux marginaux qui se rencontrent, en fait. Un tétraplégique et un mec de la... Une racaille, si on veut dire. Désolée, hein. Voilà. Désolée, mais c'est la vérité. Quand on voit les gens comme lui, on ne les associe pas à l'aristocratie. Bref. Ce n'est pas moi qui le dis. Je viens de le dire, mais bon. Ça ne vient pas de moi. Donc voilà. Voilà. Après, je n'ai pas... Je me souviens. Je pense que j'ai regardé le film. C'était à très, très longtemps. Bref, on va regarder ses autres films. Vous avez Inferno, qui est typiquement plutonien comme mot. Vous avez Lupin aussi, mais je dirais avec d'autres luminaires. Sa série en ce moment sur Netflix. Puisque c'est un peu le symbole du fantôme. Moi, j'attribuerais ça plus à son aspect exact. Vous avez Les Tirailleurs, mais ça, c'est plus Martien. Vous avez The Killer. Ça, c'est des films moins connus. The Killer, Dangerous People ou Good People. Ça dépend. Vous avez Les Lasca. Ça, c'est un mot plutonien. Ça, Les Lasca. Vous avez Les Méchants. Mais qui a tué Pamela Rose ? Voilà. Shadow Force, Chocolat, X-Men. Donc, c'est aussi... Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais tout ce qui concerne les superlatifs en général, le plus fort, la plus belle, le plus riche, le plus machin. En général, ça, c'est Pluton, en fait. Donc, les films des super-héros, c'est ça. Superman, d'ailleurs. Voilà, le mec qui vole. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur Omar Sy. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Si vous connaissez d'autres films ou d'autres séries, n'hésitez pas à me dire. Et oui, donc, il a vraiment... Il est très, très marqué par les enfants dans son thème aussi. Donc, je sais qu'en ce moment, il a... Quand je regarde ses transits, il a Pluton qui est en train de passer, qui va bientôt être... Qui a bientôt passé sur sa Vénus et son soleil. Donc, à mon avis, ça va être très, très intéressant, ce qui va lui arriver. Je regarde les aspects de Pluton dans son thème. Pluton carré au milieu du ciel. OK. OK, OK, OK. Sans rapport avec sa mère ou les femmes. Sa femme, peut-être. Qui sait ? Sachant qu'il a Uranus qui est en 8 en ce moment. Ouais, ouais. En fait, je sais que je ne vous parle pas de lui par hasard, en fait. Parce que ce n'est pas le plus Plutonien des Plutoniens, même s'il l'est quand même assez. Mais depuis, j'ai son nom dans ma tête, en fait. Et effectivement, il a les deux maîtres du scorpion qui sont déjà assez significatifs dans son thème natal, qui sont en train de prendre une importance significative dans sa vie actuelle. Donc, ouais, j'adorais lui parler, savoir ce qu'il se passe. Mais bon, l'astrologie, c'est tellement intime que jamais je pense qu'il ne me confiera à moi. Surtout qu'il ne me connaît pas ce genre de choses. D'ailleurs, la méfiance est typiquement Plutonien aussi. Et en tant que Plutonienne, moi-même, je le comprends. Bref, c'était tout pour les remercie pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt sur Astro Bygis. Ah oui, n'oubliez pas de mettre les likes. Bye bye. Vous le faites bien, merci.